Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, sommaire de ce vendredi 14 mars 2014. Une action coup de poing a été menée ce jeudi par la CGT d'aluminium Dunkerque dans le but de sauvegarder les emplois. De nombreuses personnes sont venues déposer CV et lettres de motivation lors du salon 48 heures pour l'emploi à la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque. Pour la deuxième fois cette saison, les joueurs du BCM se sont retrouvés en prison. Mais rassurez-vous, ils ont simplement évoqué leur parcours devant des détenus curieux et heureux de croiser leurs idoles. Une centaine de syndicalistes d'aluminium Dunkerque a participé à une journée d'action pour dénoncer le changement de stratégie entrepris par le groupe Rio Tinto. Une stratégie qui menacerait, selon les syndicalistes, plus de 2000 emplois. Il faut savoir que l'année passée, sur un an, on s'est aperçu qu'on a déjà perdu 25 CDI au niveau du site. Je ne vous apprends rien, vous le savez tous. Au niveau de chacun de vos équipes, dès qu'il manque quelqu'un, la personne n'est pas forcément remplacée. On ne veut plus prendre d'intérimaires parce que ça coûte cher. Donc on se pose la question de comment ça pourra fonctionner d'ici cet été. La CGT d'aluminium Dunkerque a organisé ce jeudi une action coup de poing pour alerter les politiques et l'opinion publique sur ce qui risque de se passer dans leur entreprise. En 2016, ce sera la fin de notre contrat d'énergie qui a été signé au démarrage de l'usine. Ce sont des contrats de 25 ans et donc il faut re-signer un contrat. Pour l'instant, on n'a qu'un demi-contrat, c'est-à-dire qu'on ne pourrait tourner qu'avec la moitié de l'usine. Mais ce contrat, il est beaucoup plus cher que le contrat initial. Le prix d'énergie augmente comme partout en Europe. Il faut savoir que l'énergie, ça représente 30% des coûts d'aluminium Dunkerque. Et donc cette fameuse différence d'augmentation du coût de l'énergie, ils veulent la faire payer aux salariés en faisant moins d'emplois, en diminuant tout ce qui est maintenance, etc. Pour appuyer leur action, la centaine de syndicalistes a longé le chemin de fer pour accrocher leur banderole sur le panneau devant le site afin de dénoncer le changement de stratégie entreprise par le groupe Rio Tinto et défendre leur emploi. Les emplois sont menacés puisque déjà sur 2013, il y a eu 25 suppressions de postes. On a 25 CDI en moins et là, début d'année, ça continue. Et la seule réponse de la direction, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'embauche. Donc pour nous, de toute façon, c'est un plan social déguisé puisque les personnes sont parties à la retraite, ils ne sont pas remplacés, on ne met pas d'intérimaires pour les remplacer, on tourne en sous-effectifs permanents. Et d'une façon ou d'une autre, ce qu'on ne laissera pas passer, c'est la baisse continue des effectifs parce qu'on ne peut pas tourner comme ça avec des heures supplémentaires et puis des suppressions de postes tout le long de l'année. Les syndicalistes continueront leur mouvement jusqu'au moment où ils auront une réponse claire sur leur avenir. Dans une semaine, ils interpelleront le gouvernement pour que leur usine continue à vivre. 500 postes étaient à pourvoir lors de la cinquième édition des 48 heures pour l'emploi et la formation. Et parmi les 28 entreprises présentes, OVH, le data center implanté sur Graveline. Depuis fin 2012, l'entreprise OVH est implantée sur le territoire gravelinois. Ce plus grand centre de données d'Europe continue son recrutement, un recrutement à l'échelle locale. Il tient au cœur OVH de trouver des gens locaux. C'est important pour nous l'équilibre de vie des gens et qu'ils soient proches de leur famille, proches de leur travail, qu'ils aiment ce qu'ils fassent. Donc on cherche vraiment des gens locaux. OVH recherche du personnel dans deux corps de métiers distincts. On cherche plusieurs techniciens informatiques. Ce sont des gens qui vont prendre en charge l'exploitation des serveurs. Ils vont s'assurer que les serveurs répondent toujours présents. Et quand il y a un problème, ils vont intervenir dessus. Ils vont aussi s'assurer que l'exploitation des organes qui font que ça tourne, c'est-à-dire l'électrique, le refroidissement, etc., ça aussi, ça fonctionne. Ça, c'est un premier corps de métier. Le deuxième corps de métier, c'est tout ce qui n'est pas informatique. Donc c'est vraiment la maintenance industrielle. Ça veut dire déployer le data center, créer les salles, créer ce qui va faire que les serveurs vont bien marcher. Donc c'est un travail en amont. Tirer des câbles, réhabiliter le site parce que c'est le site de Rexam qu'on a racheté. Donc il faut aussi réhabiliter les bâtiments. Donc c'est tout ce qui est bricolage, maintenance, installation de pompe, de cuve. Ces postes sont à pourvoir de suite et de nombreux demandeurs d'emploi attendaient leur tour pour y postuler. Et parmi la foule, Noémie Kaluska, conseillère en insertion professionnelle. Dans le cadre de mes fonctions, je suis censée informer les entreprises sur tout ce qui est obligations d'emploi au niveau des personnes reconnues travailleurs handicapés au sein de leur établissement et pouvoir présenter aussi des candidatures puisque nous accompagnons des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi. Et donc le but est de pouvoir mettre en relation les entreprises pour répondre à l'obligation d'emploi avec nos candidats. Au total, 500 emplois étaient à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activité. Ils étaient nombreux à déposer CV, lettres de motivation. Après leur visite à la prison de Longnes en septembre dernier, c'est à la maison d'arrêt de Dunkerque que les joueurs du BCM sont venus se présenter et parler de leur parcours. C'était mardi dernier devant une quarantaine de détenus. Neuf joueurs et leur staff face à 40 détenus, la scène n'est pas banale, mais elle a fait plaisir à plus d'un. Désormais, derrière les barreaux, la plupart n'ont presque pour seule occupation que le sport. Quand le sport est intervenu dans les années 50 en milieu carcéral, ça s'est énormément développé. Aujourd'hui, on est obligé de l'intégrer dans la gestion de la détention. Le sport contribue au bon fonctionnement des établissements. La venue du BCM, aujourd'hui, ce n'est pas anodin. C'est une occasion pour des personnes qui sont incarcérées, qui vont souvent la une des journaux dans la rubrique faits divers, de montrer qu'ils peuvent être des gens bien, avoir un comportement positif en présence de joueurs de basket de haut niveau. Je trouve que c'est une chose qui ne peut être que bénéfique, surtout en maison d'arrêt. On n'a pas énormément de visites de l'extérieur, on est clôtré ici, malheureusement. Et moi, quand je suis quelqu'un qui a joué énormément au basket durant ma jeunesse, je trouve que ça peut être que quelque chose de bénéfique pour les détenus, pour le personnel, pour tout le monde. Le sport, c'est inhérent à la détention. Parce que sans sport, on fait des fauves. Et à partir du moment où on fait un peu de sport, on se sent mieux psychologiquement, physiquement et ainsi de suite. Ça, c'est un exutoire et ça permet d'éviter pas mal de tensions et de problèmes. Dans cet échange, les détenus ont pu apprendre comment gérer une équipe pro, physiquement et mentalement, la discipline qui est imposée et les parcours de certains joueurs comme Ousmane Kamara ou Abdou Mbaye. Une matinée d'échange, donc, qui a servi d'exemple pour les prisonniers, mais qui peut aussi servir de leçon pour les joueurs pro. Ils vivent dans le cocon, dans leur bulle, les joueurs. Entre les entraînements, où il y a l'intendant qui leur prépare tout. On leur prépare les appartements, les voitures. Tout est prévu, tout est pensé pour eux. Eux, leur seul souci, c'est de s'entraîner et de jouer au basket. Et donc, ils ont des vies dorées, quoi, quand on voit ça. Et justement, je pense que ça leur fait beaucoup de bien de voir la réalité, de voir qu'il y a d'autres mondes que le leur. Et c'est bien aussi que des jeunes joueurs comme Ousmane Kamara, qui se rendent compte que grâce au sport, il a pris la bonne voie et qu'il aurait pu très bien mal tourner et vivre ce que les gens vivent au quotidien ici. Donc, c'est une bonne école. Le 9 avril prochain, les joueurs reviendront à la maison d'arrêt de Dunkerque. Cette fois-ci, ce sera pour un match de basket en 5 contre 5 face à des détenus. Une date déjà marquée de rouge sur le calendrier de certains. Dans le cadre du printemps des poètes, la médiathèque de Graveline, en partenariat avec le collège Pierre et Marie Curie, a proposé une lecture de poèmes et des chansons sur le marché de Graveline ce vendredi. On les écoute. Demain, des lobes, à l'heure, blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne fuis demeuré loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien avoir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ce n'est les voiles au loin descendant vers un fleur. Et quand j'arriverai, je le mettrai sur ta tombe un peu de ouverts et de brouillères en fleurs. Est-ce que j'en ai les larmes, oh Dieu, que nos mains ne tiennent plus ensemble ? Moi aussi je tremble un peu, est-ce que je n'ai plus attendu ? Est-ce qu'on va reprendre la route ? Est-ce que nous sommes proches de la nuit ? Est-ce que ce sera le vertige ? Est-ce qu'il sera un jour unis ? Est-ce que je rentre comme un enfant ? Est-ce que je n'ai plus de chemise ? C'est le bon Dieu qui nous fait ? C'est le bon Dieu qui nous brise. L'association Les yeux d'Argos vous propose d'assister ce vendredi à 20h30 au spectacle Lighthouse à église Saint-Baptiste de Bourbourg, une redécouverte de la métropole dakarquoise où se met l'histoire et beauté. Vendredi, vous allez assister à une projection vidéo avec un dispositif sonore également de 25 minutes où vous allez être immergé dans une atmosphère très changeante qui reprend un peu la mémoire du territoire. Vous allez voir à la fois des images archives des églises qui étaient démolies, des vidéos d'aujourd'hui, du port d'aujourd'hui qui est un port très très beau. Enfin la mer avec ses grues de métal, on a trouvé ça vraiment magnifique. Vous allez voir aussi des choses plus abstraites, juste des encres qui sortent de l'eau parce que pour nous il y a la mer, il y a une force naturelle comme ça qui est ici présente. Des choses qui reprennent l'idée du vent. Voilà, et en fait c'est 20 minutes, c'est quelque chose où il faut se laisser aller, se laisser pénétrer par l'oeuvre. Et voilà, c'est très poétique et c'est un petit peu un voyage, c'est un peu notre point de vue sensoriel du territoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. La formation locale revient lundi à partir de 18h30. Bon week-end sur Delta TV. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.